Ok, nouvelle vidéo d'introduction qui va être totalement différente de la première, un peu moins expérimentale, un peu plus technique et théorique, et sans doute même un peu plus classique. En fait, je vais sans doute même faire deux vidéos, une première plutôt théorique sur l'histoire de la cartographie, bon ce sera une histoire totalement subjective, parce que la mienne, où on va essayer sur la base d'exemples de déconstruire trois grands mythes qui entourent la cartographie, donc histoire, puis on discutera un peu de subjectivité et d'objectivité cartographique, et enfin voir, comme promis dans la précédente vidéo, ces histoires de projections cartographiques. Dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo donc, on va plus s'intéresser au côté plutôt technique des SIG et de la donnée. Alors, l'histoire de la cartographie, comme beaucoup de choses, l'histoire de la cartographie est une histoire occidentalo-centrée. Je viens d'ailleurs de voir sur internet, sans spoiler la suite de cet exposé, une vidéo qui montrait que les Chinois auraient inventé la boussole, la mongolfière et l'imprimerie, presque 2000 ans avant Philippe et Guilhem, les frères mongolfiers et Gutenberg. Ils auraient peut-être même également inventé la cartographie, mais ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. On commence donc avec une carte importante pour l'Occident, celle attribuée à Christophe Colomb, marquant ainsi le siècle des grandes découvertes maritimes ici. Même si, et vous connaissez l'histoire, sa carte était tellement précise, et ses instruments de navigation tellement pointus, qu'il s'est totalement trompé de destination, et au lieu de débarquer en Inde, il aurait découvert un continent jusqu'alors inconnu, le continent américain. Sauf que, à priori, sans compter les Amérindiens qui étaient déjà sur place, et qui avaient traversé à pied le détroit de Béring, sans doute que les Chinois et leur empire maritime avaient ou auraient déjà connaissance de ce continent avant Christophe Colomb. Bon, c'est une hypothèse longuement critiquée et remise en question, mais les Chinois seraient peut-être arrivés sur la côte ouest du continent américain, non pas en prenant le chemin le plus court vers l'est pour eux, mais en franchissant le Cap de Bonne-Espérance, dans le sud de l'Afrique, puis le Cap Horn, dans le sud de l'Amérique, et qui serait passé par l'Australie, les Caraïbes, bon, bref, ils auraient peut-être fait un bon petit tour du monde avant de rentrer chez eux. On appelle ça l'hypothèse de circumnavigation chinoise. Bon, laissons les spécialistes décider si cette histoire est véridique ou totalement farfelue. En tout cas, pour ce qui nous concerne, les Chinois savaient déjà faire des cartes. Laissons l'hypothèse chinoise de côté, puisqu'à priori, toujours avant Christophe Colomb et sans doute avant les Chinois, il y aurait des hypothèses de la connaissance de ce continent par les Arabes. Là encore, ce ne sont que des hypothèses, on n'a pas vraiment de traces de ça. On a ici une très jolie carte dite de Piri Reis, un amiral et cartographe turc, ou ottoman plutôt, à l'époque, mais celle-ci date d'après la découverte de Christophe Colomb. En revanche, l'explorateur, géographe, botaniste et médecin arabe Al-Hidrissi, à qui l'on doit cette superbe carte de 1150, parle dans ses récits écrits de terre au-delà de la mer des Ténèbres. comprendre au-delà de l'océan Atlantique. Donc peut-être qu'ils avaient également eu vent, voire même seraient allés sur place, avant tout le petit monde qu'on vient de citer. Bon, laissons les spécialistes décider si cette histoire est véridique ou farfelue. En tout cas, pour ce qui nous concerne, les Arabes faisaient déjà également des cartes. Bon, oublions les Arabes 5 minutes, puisque à priori, toujours avant Christophe Colomb, sans doute avant les Chinois, et potentiellement avant les Arabes, les Vikings auraient également accosté sur les côtes Est du continent américain. On peut donc voir, sur cette carte dite du Vinland, apparaître l'Islande, bon, facile, puis le Groenland, bon, ok, puis un petit morceau de ce qui pourrait être le Canada actuel. Waouh, déjà plus balèze. Voir même des inscriptions bizarres et pas claires, qui pourraient faire penser qu'ils connaissaient déjà le Brésil. Bon, si le passage des Vikings au Canada vers l'an 1000 n'est attesté par personne, puisqu'on aurait retrouvé des objets Vikings dans des fouilles, cette carte-là, en revanche, elle est aussi soumise à débat. Bon, laissons les spécialistes décider si cette carte est authentique ou farfelue. En tout cas, pour ce qui concerne les Vikings, eh bien, ils faisaient déjà également des cartes. Ils faisaient déjà des cartes, alors qu'en Occident, on faisait encore des cartes qui ressemblent plutôt à ça. Une carte plutôt théorique et théologique, qui représente le monde en rond, sur une terre plate, théorie que certains croient encore aujourd'hui, et en trois parties, référence à la trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou à la répartition du monde entre les trois fils de Noé, celui qui faisait du bateau avec des animaux, l'Asie pour l'un, l'Europe et l'Afrique pour les deux autres. Dans une version à peine plus sophistiquée, on a cette Mapa Mundi, carte du monde donc, dont l'objectif principal était d'illustrer la dispersion des apôtres après la Pentecôte. Bon, vous voyez, on est loin d'une réalité et de préoccupations géographiques et scientifiques, mais plutôt des préoccupations théologiques et spirituelles. Pourtant, c'est pas comme si l'humanité n'avait pas de connaissances en la matière. Je parle de la rotondité de la terre. Chez les Grecs, Eratosthènes, en 200 avant Jésus-Christ, avait l'intuition, et même la certitude, que la terre était sphérique, voire même en plantant plusieurs bâtons dans le sol à différents endroits du monde au même moment, à midi au solstice d'été, et en mesurant l'ombre que faisaient chacun de ces bâtons, il a calculé la circonférence de la terre à quelques dizaines de kilomètres près par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Et son copain, Ptolémée, quelques siècles plus tard, lui calcula mathématiquement l'emplacement géographique de plus de 8000 lieux à la surface du globe, et si techniquement il dessina pas de carte de ce qu'il avait calculé, il donna toutes les instructions pour créer le premier planisphère. Ces deux illustrations, celle d'Eratostène et de Ptolémée, sont des reconstitutions a posteriori. Mais bon, même s'ils ne dessinaient pas eux-mêmes vraiment une carte, on peut dire, pour ce qui nous concerne toujours, que les Grecs savaient déjà également faire des cartes. Et on peut même remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ pour trouver chez les Babyloniens ce qu'on considère aujourd'hui comme la toute première carte du monde que l'on connaisse, une carte gravée dans la pierre. Bon, même si ça reste une représentation plutôt schématique du monde, on peut dire que les Babyloniens savaient aussi faire des cartes. Donc, déconstruction de mythe numéro 1, la cartographie n'est ni une invention occidentale, ni même une invention moderne. Alors là, c'est un débat philosophique qui ne s'applique pas qu'à la cartographie, mais à la science en général. Est-ce que les cartes sont objectives ou subjectives ? L'objectivité, comme nous le rappelle le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c'est la qualité de ce qui existe en soi, indépendamment d'un sujet conscient et partiel. A l'inverse, la subjectivité, c'est ce qui appartient seulement au sujet pensant et à lui seul. En gros, et sans commencer à rentrer dans le débat, on dira avec une certaine provocation que la science est plutôt objective et que l'art est plutôt subjectif. Science ou art ? Quelle est la place de la cartographie là-dedans ? Pour répondre à cette question, on va se replonger vite fait dans l'histoire de la cartographie post-Christophe Colomb, on va dire, et on va voir au passage quel lien la cartographie entretient avec le pouvoir, voire même avec la guerre. Première slide, une citation excellente de Louis XIV, Louis croit bâtonvé, au XVIIe siècle, « Mes cartographes m'ont volé plus de terre que mes ennemis », avec comme illustration une carte du royaume de France, avec en gris clair les limites du royaume telles qu'on se l'imaginait encore, et en noir plus gras, la forme et la superficie réelle, plus ou moins, de ce même royaume. Donc, en effet, les cartographes et les nouvelles techniques de mesure ont fait un peu maigrir l'emprise des terres du roi. Techniquement, comment ça se passe ? Eh bien, vous vous rappelez que la terre n'est pas plate, mais ronde, ce qui veut dire que pour représenter à plat sur une carte, il faut un peu tricher. On va par exemple trianguler le territoire pour trianguler notre carte. Chaque triangle étant parfaitement plat, on arrive, de triangle en triangle, à avoir un aplatissement approximatif, mais assez précis. Bon, vous comprenez que plus on a de triangle, plus on est précis et plat. Eh bien, au XVIIIe, une famille de cartographes qui a mesuré et reporté sur le papier des milliers de ces petits triangles, donna ainsi une des premières cartes modernes et précises de France. Ils ont mis 60 ans pour dresser la carte du royaume de France et se sont relayés sur quatre générations, très précis et très objectifs comme travail. Mais travail fastidieux et sans doute travail très cher. Jusqu'au XIXe, en France, on utilisait encore les cartes de Cassini, de la famille Cassini, qui commençaient à dater un peu. Donc, le roi de France de l'époque, Charles X, a demandé au ministère de l'armée de l'époque de refaire une carte du royaume. L'important et le plus long n'étant pas de dessiner la carte en elle-même, mais de faire tous les relevés. Et là encore, ils ont mis 60 ans à couvrir tout le territoire français, ce qui veut dire presque que quand ils ont fini de cartographier un endroit, il faudrait presque qu'ils recommencent à remesurer l'endroit qu'ils ont cartographié en premier. Bon, c'est un travail sans fin mais au moins, ça occupe les militaires. Seconde guerre mondiale, guerre froide, Star Wars, course à l'armement, au milieu du XXe, on commence à avoir la technologie nécessaire pour envoyer d'énormes appareils photo dans l'espace et ainsi photographier la Terre. Et là, ça change tout. Déjà, on a la confirmation visuelle que la Terre est bien ronde, mais en plus, maintenant, on peut avoir une vision du territoire en quasi instantané. En France, c'est l'Institut Géographique National qui s'occupe de numériser et traiter ses cartes. Numériser, ça veut dire qu'à partir de ses vues aériennes, que en vrai, on fait plutôt par avion que par satellite, ils vont redessiner à l'ordinateur tous les bâtiments, les routes, les localités, les courbes de niveau pour en faire des cartes. C'est donc cartographier ce qui se voit, à part les noms des localités, puisque ça fait à partir de photos. C'est donc très objectif. Personne ne peut contester qu'une route ou qu'un bâtiment existe. Mais il existe d'autres cartes, éditées par l'IGN ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je les ai retrouvées sur le site de Géoportail, où il cartographie des données un peu moins visibles, comme la composition rocheuse des sols, la topographie ou les fonds marins. Sinon, à part l'IGN, il existe d'autres services de cartographie, comme par exemple OpenStreetMap, qui est la plus grande base de données de cartographie collaborative mondiale. Ce ne sont plus des militaires ou des employés de l'IGN qui fabriquent et remplissent les cartes, mais des gens lambda sur Internet. C'est un peu l'équivalent cartographique de Wikipédia, si vous voulez. Et leurs données sont tellement précises qu'on les retrouve maintenant sur les portails de données gouvernementaux, notamment datagouv.fr, pour la France encore. Objectivité toujours, donc. Mais il existe bon nombre de gens qui éditent et créent leurs cartes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Que penser alors de cette carte, de cet artiste numérique Eric Fischer ? Il faut notamment regarder les petites tâches là au centre de l'écran qui représentent le trajet des touristes en se basant sur les données géographiques des photos laissées sur Flickr, ici au Mont-Saint-Michel, comme les autres cartes avant, ou ici à Paris. On touche donc là à une certaine subjectivité, puisqu'on est dans l'artistique, non ? Cependant, peut-on la contester alors que ces données existent bien ? Dans le langage de la cartographie contemporaine, on nomme plutôt cartographie subjective ce genre de carte, carte réalisée ici par le collectif d'architectes Laisse-à-Profit, où on a une carte plutôt naïve, peu précise, mais surtout très expressive et personnelle, même si elle a sûrement été réalisée à plusieurs mains. On touche donc ici à la subjectivité, totalement. Mais que penser alors de ce travail-ci ? Bon, ici, il n'y a pas tous les codes de la cartographie, genre par exemple des noms de villes, de villages, et tout ça, mais c'est bien une cartographie. C'est une cartographie de quelqu'un que j'aimais également beaucoup, puisqu'il s'agit de moi. Trêve de plaisanterie, donc cette carte, plutôt plastique, esthétique ou artistique, est-elle objective ou subjective ? On aurait tendance à dire subjective, contestable, même si on ne sait pas trop quoi contester. Mais en fait, cette carte, comme celle d'Eric Fischer, sur les touristes du Mont-Saint-Michel, et une carte fabriquée à partir de données bien réelles, les données de l'Institut Statistique d'Italie, Istat, sur la province d'Urbino. Ici, une autre carte, avec à peu près le même cadrage, à peu près le même zoom, mais surtout, avec les mêmes données, presque. Alors, subjective, parce qu'on n'y comprend rien, ou objective, parce que fabriquée avec des données réelles et sérieuses ? Eh bien, personnellement, subjectivement donc, je répondrai par une pirouette. Pas ni l'un, ni l'autre. Déconstruction de mythes cartographiques numéro 2. La cartographie n'est ni objective, ni subjective. Ce n'est qu'un outil, au service de celui qui l'édite, qui la fabrique, envers celui qui la contemple. La neutralité, même scientifique, même historique, ça n'existe pas. Bon, en disant ça, on pourrait dire que toute cartographie est plutôt subjective, donc à des degrés différents. Bon, plus prosaïquement et techniquement maintenant, les fameux systèmes de projection. Comme vous le savez, et je l'ai répété pas mal de fois dans cette vidéo, la Terre est ronde. Eratosthène l'a soufflé à l'oreille de Galilée, qui a fini en prison pour ça. Mais du coup, difficile d'aplatir quelque chose de rond sur une surface plane, sans la déchirer, l'étirer ou compresser, cette surface. Si vous ne me croyez pas, essayez avec la peau d'une orange. Même si vous appliquez à très bien la découper, vous n'arriverez sûrement jamais à faire une surface rectangulaire, orthogonale, plate. C'est pour pallier à ce problème que des cartographes et mathématiciens ont inventé différentes méthodes pour faire ça, en trichant un peu. Mais avant d'en regarder certaines, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun de ces systèmes n'est parfait. à savoir, il est impossible de garder à la fois les formes, les formes d'un pays par exemple, les angles et les distances sur une même carte. On est systématiquement obligé de sacrifier l'un de ces paramètres. Mercator, on verra plus tard, voulait faire une carte pour les marins. Il avait donc privilégié les angles sur la forme. Il a fait un choix. En gros, techniquement, il existe trois méthodes, trois types de projections. Soit on projette tous les points de notre sphère sur un cylindre. On voit au passage ce que projection veut vraiment dire. On va littéralement projeter des choses. Soit on projette tous les points de notre sphère sur un cône. Soit on projette tous les points de notre sphère sur un plan. On appelle ces projections respectivement cylindriques, coniques et azimutales et non planales. Si on regarde cette carte, que vous reconnaissez tous, elle a forcément un de ces trois types de projections. Et pour le coup, cette carte est en projection de Mercator, le marin dont on a parlé tout à l'heure. Et totalement une projection cylindrique. Le problème des projections cylindriques, c'est qu'elles déforment beaucoup les formes. Ça se comprend très bien si on regarde cette image. Si on projette les points de l'équateur, pas de problème. Mais plus on se rapproche des pôles, plus mes lignes, qui sur la surface de la Terre sont éloignées de la même distance, plus ces lignes se retrouvent une fois projetées, toutes ratatiner. C'est ce que l'on voit également dans cette projection dite de Peters, du nom de celui qui l'a créée, qui nous a l'air totalement déformée, et elle l'est, c'est sûr. Mais l'avantage de cette projection par rapport à celle de Mercator, c'est qu'elle garde mieux les surfaces. Par exemple, là, on voit bien que l'on peut faire rentrer dans l'Afrique les Etats-Unis, la Chine et une grande partie de l'Europe. Ce qu'on ne voit pas du tout avec la projection de Mercator. Mais l'avantage de Mercator, et c'est sans doute pour ça qu'on utilise cette projection sur Google Maps ou sur les cartes web, c'est qu'elle garde parfaitement bien les angles. On ne navigue plus beaucoup en bateau aujourd'hui ou juste pour le plaisir, mais si on a une intersection de rue perpendiculaire dans la réalité, elle sera perpendiculaire sur la carte, ce qui est quand même rudement pratique, vous en conviendrez. Bon, on ne va pas toutes les détailler, mais sachez que des systèmes de projection, il en existe vraiment plein. La projection de Lambert dont on reparlera, je vous dirai pourquoi. Pour étudier les déformations de ces projections, il y a un géographe français qui a inventé un système, ma foi, assez simple, qui est de rajouter des petits cercles de même forme, de même surface et équidistante, donc du même espacement, pour voir les déformations que ces méthodes de projection appliquent. Donc on voit bien sur l'exemple de Mercator que sur cette carte, les pays dits du Nord sont largement agrandis par rapport aux autres et que la projection de Peters, si elle ne conserve pas très bien les formes, conserve bien les surfaces. Les cercles sont à peu près de la même taille. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas de ça, quand on fera des SIG, sous QGIS notamment, c'est quelque chose qui est très bien géré par le logiciel et on pourra passer d'un système de projection à l'autre en trois clics sans rien à avoir à calculer du tout. Donc, déconstruction de mythe cartographique numéro 3, il existe ni fausse ni vraie carte, comme on peut lire sur Internet, chacune étant le point de vue, encore une fois est toujours au service de celui qui l'édite et encore une fois destiné à celui qui la contemple. La neutralité, même géométrique, ça n'existe pas. Et pour le coup, les systèmes de projection font partie du premier message qu'une carte peut faire passer. Mercator montre une certaine prétention de supériorité des pays du Nord par rapport aux autres pays du globe. Peters, lui, montre une certaine égalité. Bon, comme je le prévoyais, cette vidéo est déjà assez dense et longue. On va donc voir ces trois prochains chapitres dans une autre vidéo. Profitez-en pour faire une pause et méditer à ce que je viens de dire. Mais encore une fois, ce point de vue ou ces points de vue sont hautement subjectifs, ce sont les miens, et pas forcément partagés par tout le monde. vous pouvez donc décider de me croire sur parole ou de tout remettre en question avec un certain recul critique. Du moment que vous ne tombez pas dans des théories simplistes et loufoques, totalement pas objectives, du genre la Terre est plate et que tout l'univers tourne autour de la Terre. Mais, si vous cherchez une histoire avec un grand H à la fois plus objective, encore, si ça existe, mais surtout plus complète que ce que je viens de vous présenter, je vous conseille cet ouvrage de référence History of Cartography par les presses universitaires de Chicago. C'est une espèce d'encyclopédie en 6 volumes et en 8 livres, une histoire de la cartographie de la préhistoire à nos jours, ou presque, puisque le premier volume a été publié en 1987, ça date un peu, en tout cas pour le premier volume, pour le dernier je ne sais pas trop, quelques années après sans doute, et que l'université de Chicago vient de donner au domaine public. ça veut dire que vous trouverez ces PDF, en anglais certes, mais en accès libre, facile et gratuit sur internet. et en anglais. C'est parti. C'est parti.